On va aujourd'hui parler d'un dessert de saison puisqu'on est bientôt en automne et il s'agit du millefeuille. Du millefeuille et pourquoi le millefeuille aujourd'hui ? Parce que c'est la quatrième édition, c'est le mois du millefeuille. Donc du coup je me suis dit je vais mettre à l'honneur le millefeuille. Vous avez bien fait, c'est un très bon dessert le millefeuille. C'est très sympa, c'est pas facile à faire. Non il paraît ouais. Mais je m'y suis tentée, on l'a souvent dit ici, on peut très bien l'acheter ou chez le boulanger si vous voulez la faire ou surgelée, elle est d'autant plus facile à travailler. Et si on la fait soi-même par contre c'est là que les choses se compliquent. C'est là que ça se complique parce qu'il faut effectivement du temps et puis un petit peu de savoir-faire. La plier, la laisser reposer, la replier, la laisser reposer et encore replier. Trois fois ? Trois fois. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long. Oui il faut avoir de la patience. Donc voilà, donc je voulais mettre à l'honneur, cette semaine dans le mois du millefeuille, on retrouve cette semaine un millefeuille avec de la poire mêlée à l'intensité du cacao et du croquant au spéculoos. En plus vous aimez le spéculoos. D'accord, donc des millefeuilles nouvelle génération. Voilà, donc il y en a eu trois revisitées et puis donc il y a sept enseignes qui jouent le jeu sur Marseille. Il y en a une à Aix-en-Provence et une à Aubagne où je suis allée tout à l'heure. Donc ça s'appelle La Fille du Boulanger et voilà la réalisation du boulanger. Donc comme on a dit, poire, cacao et spéculoos. Ça a l'air pas mal du tout. C'est pas mal, donc je vais vous le faire goûter parce que c'est vraiment des saveurs mêlées qui sont plutôt sympathiques. Et puis c'est vrai qu'en plus des saveurs d'automne. Oui, oui, tout à fait. Alors on va voir ce qu'il faut pour la pâte feuilletée, les ingrédients et puis pour la crème pâtissière. On va d'abord voir pour la pâte feuilletée si vous voulez bien. Donc là on tente de la faire soi-même. Allez, on tente de la faire soi-même. On donne au moins les... Je ne sais pas si on a la photo. Il nous faut 250 g de beurre, 250 g de farine, une cuillère à café de sel, 12 cl d'eau et une cuillère à café de vinaigre blanc. Alors j'ai beaucoup rigolé ce matin en faisant ma pâte parce que j'ai pensé à vous Hervé. Et oui, parce que j'ai rajouté la cuillère de sel comme c'était bien noté. Et là je me suis dit, Hervé, qu'est-ce qu'il va me dire ? Mais Anne, votre beurre il est salé évidemment. Eh oui. Eh oui. Donc la pâte est un peu plus salée que la normale. D'accord, mais pourquoi pas. De toute façon, honnête on va dire. Donc voilà. Donc là on voit bien effectivement la pâte que j'ai fait tout à l'heure. Et on voit bien ce qu'on a dans la pâte feuilletée, les couches successives. Oui. Donc il faut voir apparaître. Voilà. Donc là effectivement il y a les trois petites couches. Alors elle n'est pas uniforme parce que c'est la mienne. Voilà que j'ai fait avec mes petites mains. Oui. Donc ensuite vous mettez ceci à cuire dans un four chaud, 330 degrés. On baisse le four et on continue de la chauffer 10 minutes. Oui. Alors moi j'ai voulu un peu rigoler le mois de 8 feuilles. Ben voilà, j'ai fait des petits millefeuilles. Une façon Notre Dame de la Garde. Magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont pensé avec des emporte-pièces ? Ah oui, c'est trop joli. J'adore. C'est pour changer du côté rectangle. J'en ai fait un également rond. Oui, super. Et dans le millefeuille on met de la crème pâtissière. Voilà. Moi je vous dis le basique du millefeuille. Et dans la crème pâtissière, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va y mettre du lait, du sucre, de la maïzena. On va voir la recette s'affichée. Et puis le jaune d'œuf. Voilà, on va voir également les ingrédients. Donc on va mettre, en attendant on va voir les ingrédients, voilà. Donc du lait entier, du sucre semoule, de la maïzena, des jaunes d'œufs. Et puis on va finir par un glaçage si on souhaite le glacé. Ah, pas de millefeuille sans glaçage. Pas de millefeuille sans glaçage, du sucre glace, un blanc d'œuf. Et puis on peut y mettre du colorant. D'accord. Que vous avez fait d'ailleurs, vous n'êtes pas gênée. Si je vous dis que j'ai mis du colorant rose, vous n'êtes pas étonnée. Donc on prend une casserole. Oui. On va mettre à chauffer du lait. Donc voilà, dans notre petite casserole, on y ajoute du lait. C'est presque une tarayette, comme on dit ici. On rajoute du sucre. Hop. Et on met ça à chauffer. Mais vous avez tout à lèvres, c'est vraiment la vignette. Vous avez les miniatures. Mais voilà, c'est pareil. Mais ça chauffe, là, on n'a pas l'impression. Mais ça chauffe. Vous pouvez me faire confiance. Pendant que ça chauffe, on surveille quand même parce que le lait, sinon, il va. Le jaune d'œuf, on va le battre. Avec le reste, on a fait moitié du sucre dans le lait pour nos proportions. Et moitié du sucre, on met avec notre jaune d'œuf. D'accord. Là, comme d'habitude, on fouette jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà. C'est pour combien de millefeuilles, la recette ? Ça va vous faire un beau millefeuille comme ça, rectangulaire. Ah oui, un gros millefeuille familiale. Un millefeuille familiale. Oui, c'est vraiment un gros millefeuille. On va rajouter la maïzena dans notre mélange. On continue de remuer. Ah, notre lait est chaud. On en met un petit peu pour que ce soit homogène, pour que les ingrédients se mélangent bien. Et puis on met le reste. On va remettre ensuite notre préparation sur le feu. Je le fais bien quand même. C'est long à faire, justement, une millefeuille. Oui, quand même, ça prend du temps. Si on fait la pâte feuilletée, c'est un petit peu, je vous l'accorde. Mais vraiment, vous pouvez, comme je le dis souvent, sauf que la pâte feuilletée, on peut vraiment l'acheter. Mais après, on est fiers de soi. On a réussi à faire un millefeuille, c'est pas rien quand même. Là, on remet ça sur le feu. Oui. Et puis on refait chauffer. Est-ce qu'on peut ajouter une gousse de vanille, par exemple ? Oui, c'est très, très bon. Avec une gousse de vanille. Moi, je l'ai aromatisée avec de la liqueur de rose, par exemple. Et là, vous allez laisser chauffer et elle va épaissir. OK. Avec la maïzena. Avec la maïzena, on va la faire effectivement épaissir. Et puis on arrête. Et là, par contre, on va la laisser bien refroidir. On obtient de la crème pâtissière, donc là, effectivement classique. Oui, qui est beaucoup plus compact que le mélange au départ. Et puis celle-ci, parce qu'elle est à la rose, j'y ai mis un petit colorant. D'accord. Parce que c'est bien plus amusant. Colorant alimentaire. Colorant alimentaire, bien sûr. Le glaçage que l'on a préparé en amont, comme il fait très chaud. Alors, vous voyez, j'ai fait les couches successives, là. Oui, donc on fait fure la pâte d'abord. Ensuite, on... Voilà, on n'a pas beaucoup le temps. On met sa crème pâtissière. Exactement. Une première couche sur le millefeuille de crème pâtissière. On remet de la pâte feuilletée. Et on finit par une dernière couche. De glaçage. Qu'on peut mettre du glaçage dessus, par exemple. Donc là, il va peut-être être difficile à étaler. Parce qu'il n'est pas assez... On a pas fait complètement de pâte, là. Les conditions sont plus amusant. Oui, il est déjà cuite. On laisse reprendre la pâte, on fait comment ? Bon, là, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas grave. Regardez, on le voit sur celui-ci. On met le glaçage et puis on peut le décorer. Et on peut ajouter des cœurs à la façon d'honnette. Ah ben oui, parce que c'est bien plus joli. Mais il est mignon ce millefeuille. Donc voilà, en tout cas, là, vous avez effectivement le millefeuille pour le mois de septembre. Parce que c'est effectivement... Pour l'édition du... Pardon, je... Ah ben, j'ai vu le mois de millefeuille. Le mois de millefeuille, enfin ! Mais là, on dirait de la crème brûlée dessus. Et là, effectivement, c'est... Il y a un glaçage à brûler ? Non, c'est pas un glaçage à brûler. Non, non, c'est effectivement une petite couche de caramel qu'ils ont rajouté dessus. On ne l'a pas fait et ils ne l'ont pas fait comme moi. Voilà. Et puis là, vous avez un classique, hein, voilà. Ben super, il faut s'armer de patience. Mais franchement, après, ça fait un super dessert. Ça vaut le coup de s'essayer parce que c'est vraiment sympa. Et puis, ben, on va le goûter ensuite et vous nous dire un petit peu... On le goûtera en cours d'émission, d'accord, promis. D'accord. On peut commencer à le couper, peut-être. Et puis, peut-être couper des petites parts. Et puis, on le donnera en cours d'émission. Et voilà pour l'édition. Merci beaucoup, Annette. On retrouve cette recette sur votre blog, ladinettadanette.blogspot.com Et vos coordonnées s'affichent.